Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Fait Maison. Je vous le rappelle, si c'est fait maison, c'est fait avec passion et vous le comprenez vu le décor, c'est une nouvelle recette. Alors recette, pourquoi ? Parce que les fêtes arrivent et je vais vous montrer comment faire rapidement une entrée très simple, une crème brûlée mais au foie gras. Allez, générique et je vous montre ça. Donc première chose, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un blender. Alors, moi j'utilise évidemment celui de mon robot, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, un blender tout seul ou même un pied mixeur. Alors, de quoi aurez-vous besoin pour cette recette ? Vous aurez besoin de 150 g de foie gras, de 400 g de lait, 100 g de crème, une cuillère à soupe de mascarpone et 6 jaunes d'œufs. Alors, juste pour information, si vous voulez quelque chose de plus léger, entre guillemets, alors pour une crème brûlée au foie gras, vraiment ne venez pas chercher ici, vous pouvez utiliser uniquement 500 g de lait et enlever la crème et le mascarpone. Donc le principe va être de faire un appareil, c'est-à-dire un ensemble qui contient du goût, qui contient des liquides et qui contient des protéines grâce aux jaunes d'œufs. Oui, parce qu'en les faisant cuire, ces protéines vont s'agglomérer et elles vont piéger toute la phase aqueuse, toute l'eau à l'intérieur d'une sorte de maillage, si on peut dire ça comme ça. Et si vous les faites cuire suffisamment doucement, le four est déjà en route à 160 degrés, je vous montrerai comment on cuit ces crèmes brûlées après. En fait, votre maillage va piéger l'eau et vous allez avoir ce qu'on appelle un gel. Et c'est ce qu'on cherche à obtenir, un gel avec du goût de foie gras. Alors première chose, il va d'abord falloir faire ce liquide qui contient le foie gras et donc qui apporte le goût à la préparation. Donc pour ce faire, vous utilisez votre mixeur, votre blender et vous mettez à l'intérieur le foie gras et une partie du lait. Ensuite, vous mixez pour obtenir une pâte homogène. Vous remarquez ici, j'utilise un accessoire du blender qui permet de mélanger dedans le blender sans avoir de problème. Je rajoute la crème. Donc maintenant, pour faire tourner jusqu'à avoir une pâte lisse, je remets en route et on se retrouve juste après. Une fois que c'est correctement mixé, je vais pouvoir ajouter les oeufs petit à petit, donc ajouter des protéines. Voilà, j'obtiens une masse, un appareil qui est homogène. Donc maintenant, je vais le verser dans les petits plats qui correspondent aux crèmes boulées et je vais le mettre à cuire. Je vous montre tout de suite comment. Donc vous le voyez, j'ai mes moules pour crèmes boulées et il suffit donc que je verse un petit centimètre de préparation, pas beaucoup plus parce que c'est quelque chose qui est quand même très riche. Voilà, il ne faut pas faire trop épais parce qu'effectivement, c'est quand même très riche, donc c'est vite écœurant. Donc maintenant, on passe au four pour pouvoir les mettre à cuire. Alors, pour mettre au four 160 degrés, si vous regardez, j'ai déjà mis mon four à chauffer et j'ai ici un lèche-frit qui contient de l'eau. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de cuire doucement mes crèmes brûlées sans justement complètement surbrûler mes protéines dans le jaune d'oeuf. Donc, c'est une cuisson au bain-marie. Donc, je les mets ici pour qu'elles cuisent doucement, sans surchauffer, sinon les protéines ne pourront pas capturer l'eau et faire ce gel que j'ai envie d'obtenir. Bien évidemment, vous aurez compris que je vais utiliser plusieurs plaques. Nous, on se retrouve d'ici une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure après la cuisson. Bien, la demi-heure est passée, vous voyez que je suis équipé pour sortir les crèmes brûlées du four. On voit qu'elle est légèrement tremblotante, c'est-à-dire que si je la tape, vous voyez que j'ai vraiment une forme de gel. Dessous, ce n'est vraiment pas brûlant, c'est chaud. Donc là, j'ai mon gel avec le goût du foie gras qui a capturé les molécules d'eau et une partie des molécules lipidiques qui contiennent le goût dans un gel fait à partir des protéines des jaunes d'oeufs. Donc maintenant, je vais attendre que cet appareil refroidisse. Je les mettrai au frais parce qu'après, je vais pouvoir mettre dessus, et ce que vous voyez ici, de la cassonade évidemment, du 4 épices très très légèrement parce que c'est la période de Noël, donc ça permet de faire ce côté Noël. Et je vais utiliser, vous le voyez ici, un réchaud qui va me permettre de brûler le sucre, la cassonade qui sera dessus. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça une crème brûlée. Vous avez une crème qui est cuite et par-dessus, vous avez du sucre brûlé qui va devenir du caramel. Et ce qui était intéressant, c'est le mélange entre ces deux textures. La douceur de la crème, parce qu'elle est vraiment très onctueuse, et le cassant du sucre, le froid de la crème, puisqu'il faut attendre qu'elle soit froide, et le chaud du caramel qui va être par-dessus. Donc, je vous montre ça juste après. Mais d'abord, il faut sortir toutes les crèmes brûlées pour les laisser refroidir et même les mettre au frigo une fois qu'elles sont froides. Ou dehors d'ailleurs, vu la température qui fait, peut-être les mettre devant. Bon, vous aurez compris, je vais tout sortir, je vais me couvrir, les mettre dehors pour qu'elles refroidissent. Et je vous montre après comment je vais pouvoir les caraméliser et brûler le dessus de la crème. Alors, j'en ferai qu'une, parce que bien évidemment, il faut faire tout ça juste avant de passer à table, pour que le caramel reste chaud, légèrement croustillant, mais pas trop, pour avoir le plus de contraste possible. Donc, on se retrouve à cette étape très importante, qui est la formation de la croûte de caramel pour ces crèmes brûlées. Comme c'est une entrée, il faut être un peu léger sur le sucre, pas trop en mètre, bien évidemment. Donc, ça y est, ma crème est refroidie. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais. Alors, ça va être la version avec 4 épices. Donc, je prends un petit peu de 4 épices, j'en mets très légèrement, vous voyez, mais vraiment, léger, léger, sur la crème brûlée. Ensuite, je prends de la cassonade. Donc, jusque là, c'est assez simple. Je la mets dans un récipient, pour la simple et bonne raison, que comme ça, ça sera plus simple à répartir. Vous voyez que là même, là, j'en ai trop. Je mets ma cassonade un petit peu partout. Voilà, ça suffit, pas trop, pas trop. Donc, je la répartis le plus simplement possible et j'utilise donc mon... Pour le brûler, vous allez voir, ça va très vite. Il ne faut pas hésiter à roussir un peu le dessus, pour que vraiment, ça mérite son nom de crème brûlée. Puis après, il faut bien évidemment éteindre le fer à souder. Donc, voilà, ma crème brûlée est prête. Je vais pouvoir la servir à mes invités. J'espère qu'ils vont apprécier la chose. Donc, vous le voyez, elle a vraiment ce côté mordoré. Ce qui est dommage, c'est que vous ne puissiez pas voir les odeurs de la cuisson, du sucre, avec les épices et la crème dessous. La crème a un peu brûlé, évidemment, grâce à la flamme. Vous voyez qu'elle s'est soulevée, mais elle est restée froide dessous. Ce qui fait que, bien évidemment, j'aurai cette différence de goût. Il ne reste plus qu'à passer à ta... Vous avez là une recette super simple à faire. Effectivement, en un quart d'heure, vous faites la préparation. Vous laissez cuire une heure, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Après, vous laissez refroidir deux heures. Et après, il suffit de passer, vous voyez, avec un fer comme ça, ou un petit fer de cuisine, ça existe. Ou au grill dans le four. Sauf que le grill dans le four a tendance à réchauffer un peu la crème. Donc, vous le faites, vous le préparez, vous le passez au grill 5 minutes avant de passer à table. Vous le servez à vous inviter avec une petite feuille de salade ou quelque chose pour aller avec. Un morceau de pain d'épices, pourquoi pas. Quoique ça serait peut-être beaucoup sucré, en tout cas. Toujours est-il que vous avez une entrée de fête relativement simple à faire. Ou vous pouvez utiliser des restes de foie gras qui ne sont pas mangés, ou il y a un peu trop de graisse, etc. qui vous permet de recycler ce qui vous reste pendant les fêtes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui vous a montré comment faire ces crèmes brûlées. Vous avez vu, ces crèmes brûlées fait maison sont faites avec passion. Si vous avez les commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à faire un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, pour ne pas rater les autres vidéos que je ferai sûrement. Pas forcément de la cuisine, mais en tout cas, quelque chose qui sera fait maison et fait avec passion. Donc j'espère et je vous dis à bientôt.